Coucou tout le monde qui m'emmène ici On est sur Nava Winter et je n'ai pas trop de points négatifs cette fois-ci sur la nouvelle zone Oui je sais d'habitude j'ai beaucoup de points négatifs sur ce jeu mais là pour une fois non J'aime bien l'environnement J'aime bien la carte Bon il n'y a pas trop d'histoire mais bon ça c'est normal J'aime bien le niveau de la chasse J'aime bien le fait que quand je mette des cartes en plus on peut voir des trucs en plus ou bien si t'es comme moi tu fais 70% d'agro et tu ne t'es même pas rendu compte et en tous les 5 secondes tu n'arrêtes pas de crever et tu utilises tous tes trucs de vie Oui oui je l'ai eu pour un chasse 2 J'ai déjà débloqué le chasse pour le chasse, je suis bientôt pour le 3 et ça pour moi c'est déjà pas mal Nava Winter je te dis bravo parce qu'avec la chute tu m'oubliais j'avais même pas débloqué non j'ai même pas réussi à débloquer une chasse je crois on peut lui dire ça bien on va faire les chasses et ça c'est déjà bien pour les anciens joueurs comme moi si on avait Winter qui était à l'époque quand c'était niveau 60 l'histoire des diamants ça c'est génial on s'en refait nos diamants et ça c'est bien quand ils ont fait leur truc de 30 000 par jour oui il y a beaucoup de joueurs qui sont partis ça c'est clair et net parce qu'on ne veut pas mettre notre argent dans le jeu maintenant on est revenu comme avant génial franchement Nava Winter bravo il fallait le faire plus tôt parce que je connais beaucoup de gros joueurs à l'époque mais maintenant ils ne vont plus jamais revenir moi par contre moi je vais continuer ça me donne maintenant envie de continuer Nava Winter j'ai vu qu'au mois de novembre il y a un nouveau extension qui va sortir c'est bien ne changez surtout rien je parle pas des persos là je parle du jeu en lui même moi j'adore les drops il y a un peu plus quand tu tu as des ennemis déjà pour mon voleur j'ai déjà réussi à avoir deux équipements 500 pour mon voleur ok j'en ai eu ici je crois que j'ai la oui j'ai la tête et je crois que c'est non j'ai juste la tête pour le moment les artefacts bon j'ai réussi déjà à augmenter ça c'est bien c'est là les fêtes j'ai enfin dépassé je suis à 15 gs maintenant ça c'est bien oui ça j'avais pris ça à la chute pour augmenter parce que maintenant on peut voir les sauts plus facilement ça c'est génial pour quelqu'un comme moi qui avait un peu délaissé un peu Nava Winter et qui ne voulait même plus augmenter son équipement maintenant j'ai envie ça me donne envie comme j'ai dit avec les diamants maintenant c'est plus facile maintenant d'en faire c'est génial j'adore encore aujourd'hui moi j'ai connu ça depuis le début les 100 000 moi j'ai connu ça 100 000 par jour j'ai connu cette histoire de 30 oui ça nous a les anciens joueurs ça nous a cassé la tête ça je l'avoue et Nava Winter ce niveau là tu t'es planté mais royal ça là dessus ok ça j'adore maintenant on peut maintenant se faire des diamants et bon c'est vrai qu'il y a des gens qui vont moins mettre leur carte bleue maintenant et je suppose que Nava Winter va faire quelque chose contre ça mais bon profitez pour le moment n'achetez rien profitez tous les jours allez hop moi en deux jours c'est vrai que j'ai dû acheter deux trois trucs pour je crois que c'était pour mon compagnon mais c'est quand même plus facile continue comme ça Nava Winter ce que j'aime bien aussi et j'avais pas ça avant maintenant avec les fils d'attente bon celui-ci bon je l'ai pas encore débloqué parce que je n'ai pas fini mon compagne pour la match peste hein non c'est pas celui-ci c'est celui-ci normalement je ne pouvais pas le faire parce que j'avais pas débloqué match peste maintenant même si j'ai pas débloqué je peux le faire et je la preuve pour deux vidéos et ça c'est une vidéo que je c'est pas le jeu lui-même qui me dérange c'est les joueurs en fait c'est ça que je voulais dire pour le point négatif l'autre fois mais c'est les joueurs mais maintenant je peux le faire et ça c'est génial ça c'est un bon point Neverwinter même si j'ai pas fini la compagne j'ai envie maintenant de le finir hein avec cette nouvelle zone j'ai envie de maintenant finir cette compagne bon ici ça ok ça c'est toujours la même chose le seul truc qui m'énerve c'est que depuis que je vais dessus j'ai que trop d'énins ou bien folie la folie hein j'ai pas encore réussi à faire les autres par contre ce que j'ai remarqué maintenant qu'on se met directement ici ça dure moins longtemps pour le pop j'ai pas quand j'ai fait casser les tuer parce que je voulais juste les faire comme ça juste pour me faire des diamants vite fait le coffre et tout ça et aussi j'ai testé le nouveau équipement j'ai changé 2-3 trucs pour voir si ça valait la peine j'ai pas dû attendre toute une journée ou toute une soirée hein en moins de 15 minutes j'avais déjà pop et ça c'est bien ça c'est un bon point vous avez changé ces niveaux là hein bon pvp moi je le pvp moi je fais pas alors je sais pas si là dessus ça a changé ces niveaux là moi je fais pas des masses non plus je préfère faire le truc ici aléatoire non ce n'est pas parce que j'ai des diamants pardon pardon des diamants et des seaux et machin non 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 c'est juste que j'aime bien de temps en temps le côté surprise et ça c'est génial mais franchement cette nouvelle zone moi je dis chapeau vous avez fait quelque chose qui va peut-être faire revenir certains joueurs moi je me suis pas encore lassée bon le seul truc qui m'énerve mais ça c'est de nouveau mon point à moi c'est votre histoire de 5 jours ok bon moi j'ai de la chance moi je dois encore augmenter celui-ci et je dois encore finir celui-ci parce que j'ai débloqué il n'y a pas longtemps l'autre partie moi je dois encore faire ça mais les gens qui ont déjà tout fait pendant 5 jours ils vont pas que faire des donjons mais bon comme je dis ça c'est mon point négatif là pour le moment donné ça c'est comme ça mais moi j'ai envie de continuer de jouer franchement là j'ai envie et comme j'ai dit ça se voit parce que je me casse la tête maintenant à essayer de voir les trucs ici pour le moment donné pour augmenter le deuxième partie ici mon JS a augmenté bon ici je dois encore voir ce qui est bon vis-à-vis pour moi pour la déva si j'en change pour autre chose depuis la mise à jour j'ai pas senti grande différence vis-à-vis de mon déva mais je sais pas s'ils ont nerfé des persos ou quoi qu'est-ce comment mais non franchement j'ai dit chapeau Neverwinter là t'as fait quelque chose de bien et ce n'est pas juste le fait que c'est une zone plus sombre et tout ça avec des vampires non c'est le fait que vous avez revenu sur vos trucs de diamants vous êtes revenu sur vos trucs des donjons et vous êtes revenu bon la chasse ça fait pas longtemps qu'on l'a qu'on compte la chute mais la chasse ici elle a l'air d'être plus compliquée et c'est chouette il faut organiser déjà il faut savoir où il faut aller comme je dis sur la vidéo où je présente un peu la map où je fais un peu la novice de savoir où je suis on voit bien j'ai mis dans les commentaires je l'ai traduit en français mais c'est tous ces petits trucs en fait avec Neverwinter à l'époque je crois que c'était les détails qui m'énervaient mais bon comme je dis ça fait 5 ans que j'y joue à un moment donné j'y joué presque 2 ans non stop il faut dire aussi que c'est pendant les vacances j'ai pris presque 2 mois de vacances de Neverwinter j'ai fait quelques petites vidéos comme ça que j'ai retrouvé dans mon disque dur mais bravo j'ai envie maintenant de m'investir mon personnage et tout ça dans Neverwinter grâce à cette nouvelle extension je ne sais pas si c'est la même chose pour vous certes c'est répétitif c'est normal Neverwinter c'est un jeu de farm c'est logique c'est comme World for Warcraft c'est comme Terra c'est comme Skyforge c'est un jeu de farm mais le premier ce que Neverwinter a eu c'est qu'il a perdu le côté farm niveau les gens se lassaient en fait mais avec cette extension si je ne sais pas pourquoi mais moi je l'adore je sais que je dois terminer la chute je n'ai pas envie parce que la chute m'a pas mon truc mais voilà mais j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez dessus ici que ce soit sur Xbox ce soit sur PC mais PC ça fait un peu plus longtemps qu'elle est sortie que ce soit même sur Playstation ah oui ça c'est un autre point négatif vous aussi j'arrête pas de voir qu'il y a un promo pour Playstation mais ça existe aussi pour Xbox Neverwinter mais non moi je dis chapeau j'ai envie de jouer je n'ai pas envie de faire une vidéo comme ça parce que je commence à en avoir marre mais trouver la petite bébête en fait non j'ai même plus envie de trouver la petite bébête comme j'ai dit il y a certaines choses oui comme j'ai dit j'aime pas avec les histoires de 5 jours pour la campagne tout comme ça mais ça c'est des petits d'accord c'est des petits trucs mais ça c'est mon point de vie mon point de vie mon point de vie mon point de vue ça ne touche pas réellement les joueurs parce qu'il y a certains joueurs qui sont d'accord avec ça et pendant 5 jours ils farment les donjons pour voir des diamants et tout comme ça quand on est comme moi qui n'a pas vraiment le temps de rester plus de 6 heures non stop sur Neverwinter voilà je dois quand même sortir le chien m'occuper de mon fils faire le ménage faire les courses surtout faire la vaisselle mais bon c'est oui et non les gens par exemple les gens qui travaillent il s'est dit ah aujourd'hui je peux faire les côtiers ah zut non je vais faire des donjons voilà mais chacun son truc comme je dis ça c'est le mien mais franchement merci 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 et en plus ce que j'aimais bien avec cette extension comparé à la chute on ne s'est pas senti obligé de mettre de l'argent dans le jeu réel moi j'ai l'impression quand la chute était sortie au Neverwinter tu avais l'impression que tu ne voulais absolument qu'on mettre la carte bleue dans celui-ci non pas du tout finalement et je ne sais pas pourquoi ça c'est mon impression à moi je ne me sens pas obligé parce que depuis qu'elle s'est sortie j'ai réussi déjà à avoir des bons trucs et même avec la chute je ne sais pas je ne sais pas il y a quelque chose dans celui-ci qui me dit oui un grand oui allez sur ce bisous bisous